Vous êtes allé-vous à Brive-la-Gaillard ce week-end ? Cette année, non, mais ça fait trois ans que j'y vais. Madame O'Krent était à la foire du livre. J'ai vu ça. Est-ce que vous allez danser au Cardinal, Christine O'Krent ? J'ai été voir mes copains esquissaient quelques pas et je ne suis pas restée longtemps. Parce qu'il y a une boîte échangiste ici à Brive-la-Gaillard. Il y a une boîte qui s'appelle le Cardinal. Ça s'appelle les glamours. Elle est rendue célèbre par Christine Angot, une dame qui fréquente Laurent. Les Docs Gineco, c'est là-bas qu'ils sont rencontrés, c'est vrai. Et vous, vous dites qu'à Brive-la-Gaillard, il y a une autre boîte ? Il y a une boîte échangiste. Un sonneur, boîte échangiste. Ça fait tout en même temps. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le glamour. Mais non, ça s'appelle le glamour jusqu'à ce que je le reprenne. Et maintenant, ça s'appelle Veux-tu bien ? Pour montrer qu'on est obligé de rien. Le Veux-tu bien ? Comment ça se fait que vous connaissez ça ? Il n'y a pas d'avion. Un jour, figurez-vous, dans une ancienne vie, j'ai été au chômage. Il fallait gagner un petit peu de sous comme ça. Il y avait un copain qui tenait ce sauna échangiste à Brive-la-Gaillard qui m'a dit si tu veux faire des sous, tu me tiens le week-end et je te fais un petit peu d'argent en espèce comme ça. Et moi, quand je voulais manger, j'ai dit oui, je vais tenir le sauna. Non, mais c'est bon, on peut s'arrêter là. Non, non, attendez, ça ne devient pas le sauna. Non, ça devient intéressant, là. Pour une fois, oui, j'ai été très amusant. Et il ne nous l'avait encore jamais raconté. Et alors, je tenais le sauna, alors c'était impressionnant pour moi. Le week-end seulement ? Juste le samedi, dimanche. Mais c'est là qu'il y a le plus de monde. C'est là qu'il y a le plus de monde. Racontez-nous des sœurs. Moi, j'étais à l'entrée à une petite réception. Ça, c'était comme une petite réception en l'orbrie, tu sais. Et il y avait comme un hijiaphone, si tu veux. Et les gens, ils arrivaient. Et je donnais une serviette et une capote. Une serviette et une capote. Et de l'autre côté, les distributeurs, je leur donnais du gel. Je ne sais pas. Et bien, il y avait des équipes de rugby qui passaient. Il y avait plein de monde. Il se passait des trucs là-dedans. Qu'est-ce qui se passait après à l'intérieur de la boîte ? C'est que Laurent, il n'est pas y aller là. Il prend ses billets pour Prima Gaillard. C'était mixte ou c'était que pour l'homme ? Non, 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 mixte, mixte. Donc, il ne faut pas y aller. Non, c'est pas pour nous cet endroit. Alors, moi, je ne voyais pas. J'entendais parce que je ne peux pas. Je restais à ma petite réception. Mais j'entendais des bruits. T'as l'impression qu'on dégorge un cochon dans le machin. Ah oui ? Et t'avais des filles, elles rentraient. Elles étaient toutes pimpantes avec le chignon comme ça. Et elles ressortaient comme ça. Ah ouais ? C'est marrant, moi, quand je vais au sauna, il n'y a jamais personne. Et quand ça fermait vers 5h du matin, moi, que je passais qu'un tuyau d'arrosage comme ça, c'était tout en vinyle pour désinfecter les machins. Parce que ça a du tout. Ah, c'est un gros boulot. Ah, ça refait le crépit, alors. C'était terrible. Terrible. Ah oui, ça m'a dégoûté de l'amour. Ah oui ? C'est à ce point ? Ah, je me suis dit, c'est pas ça l'amour. Moi, c'est pas ma vision de l'amour, tu vois. Ça se voit, maintenant, tu ne bouges plus une oreille. C'est vrai que quand je vais dans un sauna, il n'y a jamais personne, pas vous ? Et du coup, la fois dernière, je suis allé dans le sauna complètement à poil, j'ouvre la porte, il y avait 5 mecs, dis donc. Bah oui, c'est bizarre, parce qu'il n'y a jamais personne dans un sauna. Alors ? Il ne s'est rien passé. Je suis partie tout de suite. C'est sûr que c'est les 5, ce n'était pas les Marron 5, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada